Et bien nous voici du retour sur le plateau du JLFP avec Tantot, Fred Tantot, ça va Fred Tantot ? Oui ça va, c'est très bien. Johanna Mendil. Oui, ça va très bien. La divine Johanna Mendil. Merci. Véronika comme on dit en russe. C'est très bien, Véronika. Véronika. Mais c'était bien. Véronika. Véronika. Très bien, applaudissements pour Véronika. Bruxelles. Bon, ça suffit, on t'a assez applaudi toi. Tu es donc chanteuse, guitariste aussi. Oui, mais je ne joue que pour moi. D'accord. Tu es née donc à Beresniky, je l'ai bien dit. Oui, c'est une ville qui s'appelle. Région de l'Oural en Russie. C'est très précis. Oui, bravo. Et à l'âge de deux ans, tes parents divorcent, c'est ça. Et tu déménages. Tu suis ta mère en République d'Oudmourti. Alors c'est Oudmourti en Russie. C'est la République d'origine de ma mère. Ma mère est Oudmourti. Ce sont des Autortons qui vivent en Oural. Très bien. Comme en a plein d'autres. Ton père, donc, qui était musicien, est joué de l'accordéon russe qui s'appelle le Garmoshka. Garmoshka. Oui, Garmoshka, c'est plus grand. Et Garmoshka, c'est petit. Alors quelle différence a-t-il entre un accordéon russe et un accordéon français, par exemple ? Déjà, accordéon, c'est autre chose. Et Garmoshka, ça ressemblerait peut-être plus à un bandoneon. Un bandoneon, d'accord. Oui, c'est des boutons. Un accordéon, c'est des claviers à touche piano. Alors tu dis que tu ne viens pas de ton père parce que tu ne l'as jamais revu ? Malheureusement. Non. Il n'a jamais cherché à trouver un peu plus ? Pire encore, c'est ça que je n'arrive pas à pardonner. D'accord. C'est pour ça que je pleure d'ailleurs. À cause de ça ? Oui. J'ai cherché toute ma vie un père. Alors tu as accompagné ta mère qui chantait. Donc tu es un peu un enfant de la balle. Ta mère chantait ? Oui, dans les soirées avec les treilleuses de vaches à la fin de la semaine. D'accord. Alors elle était spécialiste en zootechnie. C'est quoi ? Zoos. Zoos, c'est des animaux. Oui. En technique de zoos. Ça s'appelle en Russie, il y a un métier comme ça. Ici, ça s'appelle le vétérinaire. Ah, c'était donc une vétérinaire. Oui, mais c'est plus grand que ça. D'accord. C'est technologie des euros, des animaux. D'accord. Alors à 8 ans, tu apprends l'accordéon. Ma mère en jouait également, c'est ça ? Elle en jouait en cachette pour les treilleuses de vaches. Ah, d'accord. Moi, j'ai écouté en m'endormant. D'accord. Tu étudies également le chant lyrique. Ça, c'est après, oui. Après, et la direction de chœur. C'est cela. Très bien. Tu en fais, tu fais encore la direction de chœur ? Je tiens un stage de chant choral. J'adore ça. Et sinon, je donne des cours de chant régulièrement à des gens. Très bien. Et tu rentres à l'Académie des Arts à Saint-Pétersbourg. Oui. Là où tu apprends la guitare jazz, c'est ça ? Tu quittes un peu le chant lyrique et le… Non, c'est bien un acquis classique. Et puis, le jazz, c'est une musique un peu libre, vous voyez. Il n'y a pas de partition. Ça te plaît ? C'est cette liberté qui me manquait. Oui. Et j'étais curieuse de savoir c'est quoi cette musique. Eh bien, je n'ai pas trouvé de réponse à Saint-Pétersbourg. C'est pourquoi… C'est ça qu'il arrivait à Paris en 1992 ? Je suis partie, oui. Pour chercher, écoutez, c'est quoi le vrai jazz ? Alors, plus de 20 ans de carrière musicale. Après cela, oui, si. Tu as travaillé notamment avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai connu moi, qui s'appelle Yannick Topf, qui était entre autres le bassiste de Magma. Eh oui. Je pense que tu as connu Magma, Christian Van Der. Magma, non, mais Yannick Topf, oui. Oui. Grand bassiste. Oui, j'ai écouté comme ça. Qui a accompagné aussi France Gall, M. le Berger. Non, mais il nous a fait venir pour chanter dans son album. Il voulait des voix bulgares, mais pour le faire venir de Bulgarie, c'est trop cher. Donc, on a imité, on a fait des voix bulgares. Donc, c'est pour ça que je peux faire. Ah ! Très bien. Donc, tu as réveillé tout le monde, là ? C'était pour ça. Alors, tu as sorti quatre albums de chansons traditionnelles russes. Oui, avec A, R, B et musique. C'est pour rôder un peu. D'accord. Sous le nom de Mamouchka. C'est ça. C'est ce qui veut dire en français. Mamouchka, c'est quoi ? Petite toute maman. Petite maman, très bien. Et huit albums sous ton nom. Après ça, oui. Une fois que je me suis forgée, et c'était mon rêve toujours de faire quand même ma musique à moi. Alors, tu aimes bien mélanger, parce que j'ai vu les mélodies russes avec des rythmes du monde, c'est ça ? Ça se mélange tout seul. Ah oui, sans que tu t'en occupes ? Non, ça, c'est ancestral. Les rythmes, ils viennent peut-être de mon côté chaman. Oui, attends, côté chaman aussi. Parce que de chez nous, il n'y a que des chamanes. En fait, mon peuple autortone de ma mère, c'est des païens. Oui. Donc les chrétiens, c'est déjà bien après. Moi, je crois plus à des forces de la nature qu'au Jésus. C'est mon défaut, un peu. Et en 2021, tu sors un album qui s'appelle Letty. Oui, je voulais l'amener, j'ai oublié. Il s'est envolé, parce que ça s'appelle Vol. Alors, il s'est envolé. Donc il s'est envolé, on ne sait pas où il est. Alors, tu chantes en russe, en français ? Dans cet album-là, c'est que le russe. Que le russe. Ce n'est pas une volonté, c'est comme ça. Et les thèmes que tu abordes, c'est quoi ? C'est pauvre de moi, personne ne m'aime. Ah oui, c'est l'âme slave, là. Oui, je suis à fond. Tu es à fond slave, toi. Tu ne peux pas pronier, quoi. Mais je ne cache pas, je pense que tout le monde veut l'être aimé. Oui, bien sûr. Mais peut-être qu'ils sont suffisamment aimés. Moi, je n'en ai jamais assez. Alors là, on va regarder un clip qui s'appelle J'ai le cafard. Enfin, en français, que tu veux dire ça. Ben, c'est ça, oui. Tu as toujours le cafard ? Exactement. Ben oui, parce que personne ne m'aime. Monsieur, on t'aime. Merci, mais ça va finir. Là, je vais partir et toute seule, encore. Non, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Et un métier. Pourquoi l'optique ? Parce que c'était facile, rapide. Pourquoi ? Le diplôme d'opticien, tu l'obtiens facilement ? Disons que c'était deux ans d'études. Je me suis dit deux ans d'études, j'ai un BTS. On y va. Et après, t'as continué là-dedans ? Pas du tout. Très peu. Très peu. Mais j'ai eu le diplôme. En tout cas, je suis sauvée là-dessus. À un moment donné, tu dis que je veux faire de la musique mon métier. Oui, mais je savais que je ferais de la musique mon métier. D'accord. Alors, tu intègres quand même, parce que c'est quand même sympa, la troupe de Notre-Dame de Paris. Comment tu as intégré la troupe de la comédie musicale Notre-Dame de Paris ? Casting. Tu as été choisie tout de suite ? J'ai été choisie assez rapidement, mais l'histoire a été un peu longue après. Oui. En fait, j'ai été choisie au moment où Noa, la chanteuse Noa, avait annoncé qu'elle ferait l'album, mais pas la scène. D'accord. Donc, ils ont cherché une Esmeralda potentielle. Richard Cotienne cherchait quelqu'un avec une voix un peu éraillée comme la sienne. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur le casting. Tu as rencontré la bonne personne au bon moment, on va dire. Oui. Mais après, ça a bougé parce qu'ils ont cherché une tête d'affiche et ils ont trouvé Hélène Ségar. Mais l'histoire était très belle quand même. Pour toi, c'est bien aussi. Oui. Parce qu'après, tu as quand même intégré la troupe des Dix Commandements. Donc, c'est bien aussi, parce que c'est que des comédies musicales à succès quand même. Mais c'est ça. Je me suis vraiment régalée de comédie musicale en comédie musicale. Qu'est-ce que tu faisais dans les Dix Commandements ? Alors, j'ai commencé par faire la mère de Moïse. Oui. La mère de Moïse ? Oui. Très bien. La mère. On me mettait du blanc dans les cheveux. Ça doit bien tâler le blanc dans les cheveux. C'était pas mal. Donc, la maman. Ensuite, j'ai fait Sephora. Oui. Et sur la fin, j'ai fait Nefertari. Ah oui. Tu as fait quand même trois rôles. Oui, j'ai tenté trois rôles. Et après, tu te retrouves dans la nouvelle star. Une émission sur la chaîne préhistorique M6. C'est toi qui voulait le faire ou comment ça s'est passé ? Tu as passé un casting ? J'ai passé un casting, mais je voulais le faire parce que c'était une période un peu creuse. Oui. Où je me disais, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ne vais pas tenter une émission de télé ? Et donc, oui, j'ai passé le casting. J'ai été prise. Tu fais partie quand même des dix finalistes. Je fais partie des dix finalistes. Et là où j'ai été chanceuse, c'est un duo avec Patrick Bruel. Oui. Et oui, voilà. Qu'est-ce que tu as chanté avec Patrick Bruel ? Qui a le droit. Ah oui. Et qui a le droit ? Toi ou lui ? Qui a le droit ? Oui. Moi. Mais chanter avec Patrick Bruel, ça va être terrible, non ? C'était magique. Tu as eu le trac ou comment ça s'est passé ? Bien sûr que j'avais le trac. Parce que moi, je faisais partie de la génération des petites fans de Bruel quand j'avais 14 ans. Oui. Bien sûr. Sur La Nouvelle Star, j'avais 30 ans. Et c'était mon idole. Ton idole, quoi. C'était génial. Il a été sympa avec toi ? Il a été cool ? Oui, très cool. C'était rapide, mais très cool. D'accord. Ok. Et après, donc, ce fameux spectacle, Johanna chante Aznavour. Oui, voilà. Ça, c'est gros spectacle. Tu adorais Charles Aznavour aussi depuis ton plus jeune âge ? Oui. J'ai grandi avec ses musiques. Donc, tu lui as décidé de faire un spectacle ? Oui, parce que je le chantais déjà avant. Je m'amusais à revisiter un petit peu ses titres. Oui. Et donc, j'ai eu envie d'en faire un spectacle. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et d'avoir son aval, en fait. Ah, ça. Son fauveur. Alors, comment Charles Aznavour donne un aval ? Tu lui as fait écouter... Il a écouté une chanson. Ses chansons chantées par toi, comment ça se passe ? Il a écouté une chanson qui s'appelle Je t'attends. Oui. Gilbert Bécot ou Charles Aznavour. Et que tu as chanté, toi. C'est pour ça. Que j'ai revisité un peu en salsa. Et tu as dit, ok. Voilà. Et il m'a dit banco pour un spectacle avec des revisites. J'ai même eu le droit de changer quelques paroles pour les mettre au féminin. C'est cool, Laurent Aznavour. Très, très cool. Et il est venu. Il est venu. Il est venu nous voir. Là aussi, tu savais qu'il était dans la salle ou pas ? Je l'ai su juste avant le spectacle qu'il allait venir. Petite pression ? Petite. Oh, pop, pop. Allez, tranquille. Tranquille, d'accord. Il était juste devant moi. Et pendant une heure et demie, j'ai chanté ses chansons pour lui. Et enfin... Magique. Bon. Après, tu seras en EP 5 titres, mais dans un répertoire personnel. Oui. Là, tu as envie de faire tes propres titres. Alors, tu composes, tu écris, comment ça se passe ? Tu travailles en équipe, toi ? Oui, je travaille en équipe. J'écris des petites phrases. Oui. Je raconte beaucoup ma vie à mes auteurs qui ont beaucoup plus de talent que moi. Oui. Et qui écrivent très, très bien. Et ceux qui les mettent en musique. Et j'ai des compositeurs qui mettent en musique. Et là, pareil, ça m'arrive aussi de faire des mélodies. Ah, quand même ? Voilà. Et tu écris ou non ? Les textes ? Les textes. Non, vraiment, j'ai mis des bribes, mais c'est mon histoire. Et on est justement à 40 et des poussières. Oui. Alors, 40 ans, c'est un âge qui était dur pour toi ? Non, c'est un âge qui a été facile, en fait. Ah oui, c'est le contraire, alors. Tu vois ? Hop, je me pose. Plus que 30 ? Plus que 30 ans ? C'est différent. Oui. Il y a la maturité en plus. Il y a le côté maternel en plus. Moi, c'était différent. Dans 30 ans, je pétais la forme. Oui. Là aussi, tu pètes la forme. Mais là aussi. D'accord. Ok. C'est deux belles époques. Il y en a qui disent que passer la quarantaine, c'est un peu dur. Moi, c'est super. Pas pour toi. Voilà. Écoute. Donc, le Dimaugina, c'est cet album ? C'est cet album, oui. Oui. Pas d'Aznabour ? Rien ? Peut-être un ou deux titres ? Pas de chanson de Patrick Bruel ? Non. Il n'y aura pas de Patrick Bruel, mais il y aura peut-être un ou deux titres de Charles Aznavour. Quand même un hommage, non ? Oui, oui. Ça pourrait être sympa. Oui, oui. Voilà. Donc, on va regarder ce fameux clip. Alors, 40 ? 40 et des Poussières, le premier clip. Et je suis en train de tourner le deuxième, là. Oui ? Qui s'appellera ? Sur la Banlieue Est. Pourquoi Banlie Est ? C'est un des titres de l'album ? Oui, je sais. Moi, je viens de la Banlie Est. Je sais que c'est un titres de l'album. Oui, d'accord. Ok. Et du coup, j'ai choisi cette chanson en deuxième clip. Mais en attendant, nous allons regarder et écouter… 40 et des Poussières. 40 et des Poussières. 40 et des Poussières. C'est parti ! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Il est, Monsieur, un temps que l'on s'avoue Au milieu de la quarantaine Quelques morceaux d'amour Le cœur entre deux seines Au gré des envies qui reviennent Et ne soyons, Monsieur, pas trop sévères Au milieu de nos héritages Sortons de nos hivers Le cœur entre deux âges Rêve à l'endroit, rêve à l'envers Quatre fois dix, quarante et des poussières Viens, presque un demi-siècle au coin des paupières Tiens ! Quatre fois dix et de toute manière Libre, équilibre et sans commentaires Voyez, Monsieur, nos jeunesses s'achèvent Déjà nos fins d'été s'en viennent Nos vies seront trop brèves Mordons la quarantaine Avant que l'automne nous prenne Morsure des amours Morsure des amorcées Loin des pas du passé Sans effacer Quatre fois dix, quarante et des poussières Viens, presque un demi-siècle au coin des paupières Tiens ! Quatre fois dix et de toute manière Libre, équilibre et sans commentaires Quatre fois dix et de toute manière ... Ainsi, Monsieur, ne soyez pas déçus Passer cinquante, on en survit Demeurons à l'envie Demeurons à l'envie Sans dessous ni dessus Vie à l'endroit Rêvera vie Rêvera vie Faire, Faire Faire, Faire 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 40 des poussières Johanna Mendil Alors tu fais ça, ça veut dire que tout va bien quoi ? Ouais, ça veut dire que ça s'est bien passé Alors si on va aller au gymnase, comment on fait pour les places ? Et bien, site du gymnase, on clique sur Johanna Mendil On réserve sa place ou ses places Oui Et sinon, sur tous les sites de réservation Oui, et site de rencontre aussi ? Site de rencontre, je ne suis pas sûre qu'on trouve les places D'accord Donc, 40 des poussières, Johanna Mendil Et même nom sur les réseaux sociaux Voilà Le site internet, tout ça Merci Le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui Merci à tous les trois, enfin tous les quatre Enfin, Daniel Camus est parti Applaudissements pour Daniel Camus On va l'applaudir quand même Allez, au petit coup à Boisville Mardi et mercredi prochain Véronica Applaudissements pour Véronica Donc ton nouvel album s'appelle L'Ethi L'Ethi En vente partout, sur toutes les plateformes Tout à fait Les dates, on peut les retrouver sur ton site Sur mon site Merci d'être passé sur le GLPP Merci Z Le GLPP Fred Tanton, c'est ça même ? Ouais, c'est ça Voilà, le nouveau souple Ouais Et voilà, et un roman Façon des poésies d'ailleurs plutôt Ouais, tout est disponible sur les réseaux En fait, on tape Fred Tanton, on va tomber dessus Très bien Sinon on peut me retrouver au théâtre aussi dès demain jusqu'à samedi à la boîte à rire à Lille Oui, très bien Dans une comédie qui s'appelle Marier au premier ringard Marier au premier ringard Marier au premier ringard Une pièce de Julien Sigalas que j'interprète avec ma partenaire Claire Cacheux Très bien Tout est dit Fred ? Merci, à bientôt Merci Et Johanna Mendele à 40 années poussière Au gymnase le 10 mai Voilà Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP Merci à vous de nous avoir regardés On se retrouve demain à 17h30 précise C'était donc le GLPP Super Chairwear demain Merci à vous